Moins de 200 mètres les séparent. Une rue en fait entre deux univers. D'un côté l'hypermarché, de l'autre un bidon vide en construction. Expulsés de la zone Terca, ils sont venus ici recréer de nouvelles vies. Dans cette cabane, tout juste construite, vivent 13 personnes. Dans 12 mètres carrés, cohabitent 10 enfants de 1 mois à 10 ans et 3 adultes. Bienvenue dans le Car Monde. On essaie de ranger une maison pour nous, tu vois. Nous aussi, on a le droit d'avoir une maison. Avoir quelque chose, parce que j'ai ma petite soeur, faut-elle grandir dans une maison. Puis voilà. Ici, l'eau est extraite des puits récemment creusés. L'électricité, elle, est fournie par des branchements sauvages. Après de multiples expulsions, Selena décidait elle aussi d'y construire sa maison, comme elle l'appelle. Parce que j'ai besoin, hein. J'ai acheté une maison là-bas, il a dormi, elle sait qu'ils vont casser. J'ai acheté 1 600. Après, Abiché dit pour sortir de là, il dit ici, on peut faire. Il dit ici. J'habite avec moi, dans les enfants où j'ai besoin. Expulsés de la zone Terca, ils sont déjà plusieurs dizaines à vivre ici. Sur une parcelle classée zone inondable, des enfants. Beaucoup d'enfants en bas âge, en cours de recensement par les services de la ville de Cayenne. Que vous a dit la mairie, puisque les agents communes ne sont là ? Ils ont dit qu'ils vont prendre les dons de la personne jusqu'à moi, et puis après ça, on ne sait pas encore. Et qu'allez-vous devenir ? Eh bien, je veux attendre, parce que moi, je suis française. J'ai deux filles françaises, et ils ne vont pas me jeter comme ça. Migrants pour certains dans leur propre pays. Le sort aujourd'hui de nombreux enfants de la zone Terca. Cela se passe en 2015, en Amérique du Sud, quelque part en Europe, en Guyane française. Merci.